Lors de cette 31e journée, Lens s'inclinait lourdement 4 buts 1 face au PSG toujours candidat pour les tchits sur le premier but il est ainsi par Pasteuré à la 27e comme son numéro de maillot 27 ensuite l'artiste va se mettre en machine en doublé à la 44e pour porter le score à des 0 ensuite Lens va se révolter avec un but de 12 gares à la 69e 2 ans pour les Franciliens puis 3 buts 1 grâce à un but de Lucas sur corner le match dit à la 83e et la veille dit à la 90e pour sceller la victoire du PSG 4 buts 1 qui se rapproche de Valenciennes Saint-Etienne prend une gifle à domicile 3-0 par camp le premier but est inscrit par Nangis à la 26e à la suite d'une mauvaise relance de Ruffier 42e c'est Benjamin Da Silva qui double la mise sur corner et 53e ferré pour le 3-0 Valenciennes le leader a pris une branlée à l'extérieur une belle en tout cas avec une défaite 4 à 0 le premier but il est inscrit par Darius Vitanich à la 12e ensuite c'est l'enfant chéri de l'alliance Rievera Bozici qui fait chavirer les églons avec le deuxième but à la 24e ça fait 2-0 ensuite Valenciennes va se faire 2 CSC 1 par Guillouata à la 24e à la 27e 3 minutes après le but du 2-0 de Nice et à la 30e encore Guillouata qui en sera un doublé contre son camp défaite de Varsen 4 à 0 Lille se rapproche de son voisin nordis avec une victoire à 1-0 à Lorient grâce à un but de de Ronnie Rodelin dans les arrêts de jeu le FC Lorient est dans le ventre mou Evian et Lens se séparent sur un triste 0-0 les Evianais auront buté sur des lanceurs très fermes Lensil qui en revanche aura beaucoup joué avec une pliède d'occasion notamment de tous gars score final 0-0 Sochaux concède une très mauvaise opération à domicile en s'inclignant contre Reims avec un but de faux identité à la 90e minute Le stade de Reims n'est plus relégable Sochaux peut quasiment Gérardieu à la Ligue Europe 1 Lyon est freiné dans son ascension mentière il passe même dans la zone rouge avec une défaite à Toulouse de Buzyn le premier but il est inscrit par Ben Yedder sur Coufran qui contourne le mur de Lopez qui pourrait partir de Lyon 1-0 pour Toulouse à la 10e 2-0 à la 44e grâce à Paapro 2-1 grâce à Ayatara depuis le départ de la casette défaite de lieu insuffisante l'Olympique Lyon est dans la zone rouge Bordeaux a pris a fait prendre une belle branlée à l'extérieur Abatia 6-0 le premier but il est inscrit par Cheikh Diabaté à la 9e son suivant site 2 buts successifs 11e et 13e minute déjà 3-0 Jussier pour le 4-0 à la 36e Mariano pour le 5-0 à la 43e et enfin Carrasso se permet une petite gourmandise pour le 6-0 oh 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 Messe et Nantes se séparent sur un score de 1 but partout Valentin Rongier a ouvert le score à la 2e et Yeniemba Koto répond sur pénalty score final 1 partout oh 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 Ajaccio ne peut pas être dégoûté plus contraint puisque les Ajacciens sont vraiment heureux de revenir après l'expulsion de leur gardien Anthony Scrib Monaco est rapidement 2-0 mais le trio Ajaccio va se mettre en route d'Ajaccio Olièche Rédule-Escar à la 89e et à la 91e minute Sobazic commet une erreur de main énorme score final 1 partout 29 vues inscrits lors de cette 39e journée avec des victoires à la série celle de Caen à Saint-Etienne de Lille à Lorient de Reims à Sochaux en première position Valentin est seule leader Paris a la meilleure attaque à la 3e mais pas la meilleure défense Paris commence à refaire son retard Sochaux peut toujours tout de même revenir Toulouse dit adieu à la Ligue Europe Lorient est 11e avec 103 points s'en suit Guingamp Evian a respectivement 76 points pour Guingamp et 74 pour Evian Bastia a la plus mauvaise défense 38 buts encaissés Nice et toujours bon dernier Le début de la 32e journée avec le derby du Nord entre Valenciennes le leader et le Racing Club de Lens 9e du classement Le samedi à 17h Lens reçoit Yvon Tonon Gaillard le samedi à 21h 5 matchs Caen Reims Ajaccio Lyon Monaco Lille Valenciennes Nice Bordeaux Guingamp le dimanche à 21h les 3 matchs à 21h Bastia Toulouse pour l'avoir dernier match de la 32e journée Sochaux Football Club de Nantes et enfin pour le dernier match de clôture de la 32e journée le PSG pourra attraper pour la sénacale de défaite de Valenciennes à Nice le PSG recevra les merlules du FC Lorient pour le dernier match